Bonjour. Alors quel est le message que vous avez voulu faire passer en venant ici ? Il faut en gros que les policiers soient mieux équipés que les délinquants. Oui, vous avez bien résumé. Aujourd'hui, chaque fois que je vais dans une caserne de gendarmerie ou dans un commissariat, je suis confronté à ce reproche de voir des policiers, des gendarmes qui ne sont pas bien équipés. Et donc ça me paraît insupportable. Parce que pour qu'on ait une bonne sécurité, il faut aussi que nos forces de l'ordre soient bien équipées. Donc avec des véhicules modernes, adaptés aux nouveaux matériels pour qu'ils aient des capacités d'intervention rapide, pour qu'ils puissent être sur nos routes, dans nos villages ou dans nos villes, présents partout. Et donc un plan d'action. 30 000 véhicules seront achetés d'ici 2022. Au budget 2018, on a pu en commander 6 000. 5 600 seront commandés dès cette année parce que je ne souhaite pas non plus faire des annonces qui se traduiraient en effet quelques mois avant les élections. Nous avons besoin d'équiper notre police, d'équiper notre gendarmerie, tant en matière de véhicules qu'en matière immobilière. Alors il y a un problème notamment pour les BAC, les brigades anticriminalités qui se plaignent, très simplement de ne pas avoir assez de place dans leurs coffres pour mettre tout leur matériel parce qu'ils en ont beaucoup. Oui, et on a même à un moment acheté des véhicules qui ne permettaient pas, avec des coffres arrière et pas des haillons, qui ne permettaient pas de rentrer tout le matériel. Donc on est en train de changer aussi le type de commande, de prendre des berlines avec des haillons ou de prendre des breaks pour justement avoir le bon niveau d'équipement. Mais ici, à Limoges, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un véhicule standard qui est commandé dans le cadre d'un marché public et on le transforme. Mais pour le transformer, on demande aux usagers, aux policiers, aux BACU, par exemple, quels sont les besoins qu'ils ont pour fonctionner dans de bonnes conditions. Et à ce moment-là, on a un équipement adapté. Alors, cet établissement est très important pour Limoges, pour la ville, pour la région. Donc question, est-ce qu'il est pérenne ? Il doit l'être. Ici, il y a de l'excellence, il y a de l'innovation. On invente aussi les nouveaux aménagements et on transforme une partie du parc de véhicules alors que d'autres font l'objet de marchés publics et sont sous-traités. Moi, je pense qu'on peut même monter en puissance dans cet établissement. Merci. Merci.